Salut mes personnes, aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la Tiza, j'ai envie de dire Tiza International Non, quand je dis Tiza International, c'est pas qu'on peut dire que c'est elle la plus, vous voyez ce que je veux dire, non C'est juste parce que c'est elle qui a chanté la célèbre chanson qui a donné la liberté à toutes les femmes qui voient les maris des gens de se permettre que c'est normal Aujourd'hui nous allons parler de Chanel qui a bien sûr chanté Tiza Benguet qui a été récompensé, je ne sais plus où quelque part là, mais qui a été récompensé, voilà Donc Chanel, elle a eu un problème avec monsieur le procureur, donc c'est à dire qu'elle a accusé d'outrage à magistrat Donc la petite définition simple que moi je peux vous donner, et toutes les façons, même si j'avais une définition compliquée, je ne peux pas vous la donner Donc l'outrage à magistrat c'est quand tu manques de respect, tu manques de manquement à quelqu'un de la cour, je suppose qu'avocat, greffier, monsieur le juge, monsieur le procureur Ou tu manques de respect de façon volontaire ou involontaire par les injures ou par les menaces ou par les sous-entendus C'est ce qu'on appelle l'outrage à magistrat Donc pour ceux qui ne le savent pas, nous allons partir du côté cette fois-ci du Gabon C'est chaud Tout d'abord je pense qu'il faut bien recadrer les choses, je pense que cette histoire de manquement magistrat et tout le reste là Je pense que c'est spécifique, c'est à dire que c'est quand tu es en mode fonction C'est à dire quand tu es dans l'exercice de ta fonction, parce que si c'est juste une affaire qu'on te manque de manquement, on te manque de respect C'est à dire que ton boutique est du quartier qui refuse de te vendre la boîte d'allumettes parce qu'il n'a pas bien dormi, tu peux porter plainte Donc en gros si tu n'es pas en exercice de tes fonctions, tu es quelqu'un de normal, on ne marche pas avec ses titres dans la poche pour dire qu'on peut tout se permettre Donc voilà, donc la petite histoire ou du moins la grande histoire, ce n'est pas parce que c'est l'histoire de l'autre, c'est quand même une affaire de prison Donc il paraîtrait que Chanel, la chanteuse, l'artiste, était dans une boîte de nuit du côté de Louis, pour tous ceux qui sont en Gabon Et de toute façon je pense que toutes les vraies boîtes de nuit, ou du moins les plus célèbres pour les riches, se trouvent à Louis Donc voilà, elle était en boîte de nuit, il paraîtrait qu'il y avait une émission télé en boîte de nuit, parce qu'il y avait des médias Donc elle était là, en train de faire son émission je suppose Et puis comme ça il paraîtrait qu'il y a un monsieur le procureur qui fait une descente avec les agents d'un corps habillé et tout Premier point, quelque chose qui m'intrigue, c'est pourquoi un procureur fait les descentes Je ne sais pas comment ça se passe dans nos pays africains, mais comme moi je vois la télé, les choses du blanc Tu entends qu'on a dit le procureur quand on va faire une descente, quand monsieur le juge ou monsieur le procureur doit signer le mandat Le papier qui te donne la permission d'aller fouiller dans la maison de l'autre Sinon, monsieur le procureur, pendant que la police fait descente pour aller arrêter les criminels Il est chez lui avec sa femme et ses enfants, il mange, il boit, peut-être même il dort même Qu'est-ce que monsieur le procureur fait dans une boîte de nuit à partir de 2h, 3h du matin pour faire une descente Une boîte de nuit où il y a une émission télé, bon, je ne sais pas Donc il paraît qu'ils ont demandé à tous ceux qui étaient dans la boîte de nuit de présenter leur pièce d'identité Moi je ne comprends pas, c'est-à-dire que vous laissez la route, vous allez faire le contrôle dans une boîte de nuit Mais si la boîte de nuit est en infraction, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont fait rentrer des mineurs ou je ne sais pas quoi On fait sortir tout le monde, limite on amène tout le monde à la gendarmerie, au poste de contrôle Comme ça, on regarde l'identité de qui est qui, moi je ne comprends pas Et en plus, on dit qu'elle était dans une émission télé Mon Dieu, si je suis dans une émission télé, je suppose qu'il y a un certain décor, il y a une certaine ambiance Il y a les médias qui sont là, comment sincèrement, toi-même tu es procureur, comment tu vas ? C'est-à-dire qu'avant même qu'on arrive à la bourde qui a fait en sorte que Chanel part en prison Comment vous pouvez venir demander à Chanel une pièce d'identité ? Non, c'est comme si tu trouves Samuel était en bois de nuit et puis tu demandes Samuel était ta carte d'identité Tu doutes de quoi ? De son âge ? De sa capacité à être en bois de nuit ou bien de son dernier tube qu'elle a fait sortir ? Moi, je ne comprends pas les choses de ce pays-là, sincèrement, je ne comprends pas Donc, c'est là d'où ce que Chanel, dans son grand manquement, paraîtrait qu'elle a dit à la police et à monsieur le procureur Qu'elle ne montre pas ses papiers Toutes les façons, elle est une artiste, elle n'a pas à montrer ses papiers Affaire artiste, là, que nous on ne dort plus, on ne respire plus, on ne peut plus rien te demander Je suis artiste, donc artiste, là, c'est tout permis, je ne sais pas Mais voici l'affaire qui emmène Chanel en prison C'est-à-dire que c'est à croire que c'est elle que le procureur venait chercher Donc, après avoir mal répondu comme ça aux agents de l'ordre, elle a été embarquée Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche Donc, les choses du Gabon, moi, je ne parle pas Mais je dis seulement que, comme vous-même, vous voyez l'histoire-là Est-ce que même c'est plausible, un procureur en bois de nuit Entrait de faire une descente dans une bois de nuit Où il y a une émission télé, télé ou média Demandé carte d'identité à une artiste gabonaise reconnue internationale L'affaire, si le gars, là, ce n'était pas son tiseau Je ne sais pas ce que moi, je peux vous dire